Salut à tous, Neo Anderson pour NGames.com. Non, vous ne rêvez pas, on vous présente notre première session de gameplay sur un jeu PlayStation 5. Il s'agit de Astros Playroom. C'est incorporé dans chaque PlayStation 5 et c'est un jeu qui va vous expliquer tout simplement les points forts de la console. Donc on va passer par différents stages et ici notamment le stage de la ventilation, mais il y a d'autres stages qu'on a déjà pu voir, le CPU, le GPU, etc. Chaque stage va utiliser les fonctionnalités uniques de la manette DualSense pour vous présenter tout simplement la PlayStation 5, mais c'est également un immense, que dis-je, un titanesque message d'amour aux fans PlayStation. Pourquoi ? Parce que Astros Playroom va brasser toutes les aires PlayStation avec des tonnes et des tonnes de petits goodies que l'on peut récupérer dans les décors. On peut récupérer des PS Vita, des PSP, des PS3, PS4, PS2, PS1, des accessoires comme le fusil qui servait au PS Move notamment à l'époque ou le PlayStation Eye, le GPS qu'il y avait notamment sur la PS Vita par exemple. Tout ça, on peut le récupérer, on peut l'analyser sous tous les angles, mais ce n'est pas tout parce qu'en plus, le jeu va vous présenter tout un tas de petites scénettes qu'il faut bien regarder dans les décors, qui vont directement parler à ceux qui connaissent PlayStation sur le bout des doigts. Donc, il y a des stages notamment où on peut retrouver dans des petites scénettes sur des jeux très connus. Ici, on va notamment voir Metal Gear, mais vous aurez bien entendu du Horizon Zero Dawn, etc. Vous verrez bien. Nous, en tout cas, on ne peut que vous montrer ce fameux stage CoolSpring que l'on va faire en intégralité et vous expliquer un tout petit peu notre ressenti avec la DualSense. Alors là, il faut savoir que quand je marche, j'ai des petits bruitages qui sortent de ma DualSense pour, je dirais, l'intensité des pas et j'ai le retour haptique qui vibre, mais vraiment très, très légèrement. Là, ça vibre beaucoup plus fort et c'est d'une façon différente. Chaque fois que je faisais un pas, il y avait une petite vibration et là, c'était une vibration plus continue. Pareil quand on nage. En fait, quand on nage, et là, c'est assez dingue, on a une vibration à gauche et une vibration à droite, et ça marche totalement avec les battements de pieds de notre petit Astro, tout simplement. Alors, on sent vraiment qu'on est en train de flotter. On sent les vagues un petit peu, voilà, qui bercent notre paume gauche, notre paume droite. C'est assez fou une fois qu'on a ça en main. Maintenant, je marche sur du sable et là, les pas sont un peu plus lourds que ce qu'on avait quand on était au-dessus du ventilateur, là en haut. On le sent. On sent que les vibrations sont un peu plus fortes, un peu plus longues aussi. Et là, pareil, c'est différent aussi. On marche sur du bois et les bruits qui sortent forcément de la manette nous immergent encore un peu plus au niveau des pas. Donc, comme on peut le voir, c'est super joli. Ça tourne en 4K native à 60 images par seconde. C'est un excellent jeu pour prendre en main les capacités de la DualSense et connaître un peu mieux. Eh bien, ça, PlayStation 4 et ce qui en fait la force. Donc, voilà, que ce soit le moteur audio Tempest 3D ou le SSD Ultra Speed. D'ailleurs, vous allez voir qu'il n'y a aucune transition entre les stages. C'est ultra rapide. Pareil, vous l'avez vu au départ, le temps de chargement entre le hub central qu'on n'a pas pu vous présenter parce qu'on n'a pas le droit. Et je dirais, ce stage-ci, il n'y avait rien. On voit juste un straw qui speed dans un petit couloir et c'est terminé. Vous voyez qu'il y a plein de choses. Il y aura la possibilité d'utiliser tout un tas d'artefacts en fonction des niveaux. Et le but, c'est de récupérer un maximum de pièces qui vont vous servir à acheter différentes choses. On vous laissera le plaisir de la découverte dans notre test complet, bien entendu. Mais également de récupérer des boîtes en or qui vont vous permettre très bien d'admirer des objets de la gamme PlayStation et de les récupérer dans une bibliothèque. Alors, ok. Malheureusement, on était un petit peu trop francs. Ah oui, je vois ce qu'il faut faire. Il y a des petites pièces de puzzle à récupérer également. Donc voilà, place maintenant à une autre petite phase très sympathique. Attendez, hop, vas-y, saute, 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 saute. Alors, ce qui est pas mal aussi, merde, mais je rends pas de bol moi. Ce qui est pas mal aussi, c'est que quand on tire quelque chose, on le ressent vraiment également. Regardez, ce monstre-là, par exemple. Maintenant, on se concentre un petit peu. Allez, viens par ici. Merci. Voilà. Je m'en rapproche. Je le tire comme ceci et je vous jure que le retour haptique est saisissant. On a vraiment l'impression de tirer sur une corde. Là, c'est ce qui m'a vraiment le plus impressionné. Voilà. C'est cette tempête de sable. Alors, imaginez le retour haptique où vous avez en fait l'impression qu'il y a des pierres qui sont en train d'entrechoquer votre manette parce qu'on voit qu'il y a du sable, mais également des plus gros cailloux, des graviers. Et là, quand on avance, ce retour haptique nous donne vraiment l'impression d'affronter une tempête de sable. C'est... Il faut déjà y jouer pour le croire. J'essaye de vous raconter mon expérience, mais honnêtement, je l'ai fait tester à mon épouse, qui est pas super jeu vidéo, mais elle a été totalement estomaquée par le rendu. Elle était dans le jeu. Et mes deux padawans, donc, de 9 ans et 6 ans, ont kiffé comme jamais. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais ressenti ça, même avec le moteur de vibration de la Switch qui vous permettait, par exemple, dans certains jeux, d'avoir l'impression d'avoir des glaçons à l'intérieur, notamment. Ou des dés, pour ceux qui ont joué à 1, 2 Switch. Mais là, c'est encore plus fort. On ressent vraiment chaque changement de surface au niveau du retour haptique, au niveau des vibrations. Que l'on marche sur du métal, sur du bois, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Alors, je vous propose maintenant de passer à une autre petite phase de gameplay. Très sympathique. On va tirer sur la corde ici. Boum ! On va rentrer dans notre costume. Alors là, c'est le pavé tactile qui est utilisé pour fermer la combinaison. Et maintenant, place à l'autre particularité de la DualSense. Ce sont ces gâchettes adaptatives. Donc là, la gâchette de gauche, par exemple, n'offre pas des masses de résistance. En revanche, celle de droite va offrir beaucoup de résistance et une espèce de vibration. Comme un ressort. Je vous jure qu'on a l'impression qu'on est en train de pousser sur un ressort. C'est de plus en plus dur et ça vibre. Et ensuite, il suffit d'orienter avec la détection de mouvement, à gauche ou à droite son personnage, et de sauter. Et on y est. On a un degré d'immersion assez dingue. Alors, on va volontairement speeder pour vous montrer un peu plus de stages. Et du coup, c'est super maniable. Il n'y a aucun problème au niveau de la reconnaissance de mouvement. Ça se fait instantanément. Alors, ceux qui avaient peur que la batterie de la manette, avec toutes ses vibrations et ses technologies, ne tiennent pas le coup, on vous rassure, on n'a pas encore dû charger la manette depuis qu'on joue à la PlayStation 5. Et pourtant, on a déjà terminé trois stages à ce Astro Playroom. Donc, il n'y a pas vraiment de crainte à avoir. Maintenant, si vous avez des craintes, sachez qu'il est toujours possible de désactiver le retour haptique et les gâchettes adaptatives. C'est dans les options d'accessibilité de la console. Mais on a vraiment l'impression d'être dedans. Je vous jure, il faut avoir la manette dans les mains. Ça, pour moi, c'est next-gen. Je n'avais jamais ressenti ça dans un jeu. Alors, je me dis, OK, beaucoup de gens, qui sont un peu contre la console, bien entendu, ont l'air de dire que oui, ça va être gadget et les développeurs ne vont pas vraiment l'utiliser. Moi, j'espère que non, justement. On sait déjà que quasiment tous les jeux de lancement vont utiliser le retour haptique et les gâchettes adaptatives. On pense notamment à NBA 2K, qui va faire en sorte que les gâchettes adaptatives vous donnent l'état d'endurance de votre personnage. Ce sera de plus en plus dur de le faire courir, donc il y aura vraiment une plus grande force à appliquer. Regardez, hop, Snake ! Avec le bruit et tout. Et il s'est bourré de trucs comme ça. Donc, on sait que dans NBA 2K, 21... Oh, là, ça tremble. Et si c'est encore autre chose, on va avoir l'impression de patiner, en fait. Donc, je le disais, dans NBA 2K, 21, on verra l'endurance, la fatigue de vos personnages en fonction des gâchettes adaptatives. Et ça permet, comme ça, tout simplement, de libérer parfois une partie de l'espace de jeu. Vous voyez qu'ici, par exemple, le hub, il n'y en a pas. Parce qu'on a vraiment toutes les infos sur les données, le fait que ce soit difficile à tirer, etc. Ou bon, on pourrait imaginer un état de fatigue, comme dans un Resident Evil, où on pourrait imaginer une santé que l'on ressentirait directement avec un personnage plus poussif. Alors là, le retour optique est génial parce qu'on a... C'est même pas des vibrations, en fait. C'est un léger tremblement, mais constant, quand on dérape une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. On a clairement l'impression de patiner. En plus, le personnage est super maniable. Bing ! Et des pièces, et des pièces, et des pièces. Je vous jure que c'est utile. On va passer ici sur un petit bumper ! Non, c'est vraiment assez fou à vivre, honnêtement. Et encore, ça n'est qu'un stage ! J'ai voulu aller trop vite, je le savais. J'étais trop franc. Je veux aussi, je vais faire un speedrun, ça y est. On va essayer d'y aller, voilà, plus dans la technique. Et là, on sent vraiment, voilà, qu'on marche dans la neige. Ça s'enfonce un peu plus. Dans la manette, c'est incroyable. Et puis, on passe de cette séquence-là à une séquence... où on patine. Et là, la manette fait ça, mais c'est du temps réel, quoi. A aucun moment, vous n'êtes sorti de l'immersion. Là, il faut souffler. Dans la manette. C'est parti ! On y va. Non, moi, j'étais vraiment surpris, honnêtement. Voilà, quand on a vu la première vidéo, on s'est dit, oui, Astro's Playroom. Finalement, qu'est-ce que c'est ? Ça va être du petit jeu avec, allez, une petite démo technique des capacités de la DualSense. Ça va être torché en 10 minutes et puis c'est tout. Pas du tout. Regardez ici, regardez ici. Hey, ça vous dit quelque chose ? Je vous laisse chercher. 5 secondes. 4, 3, 2, 1... Resident Evil, bien sûr. Regardez le béret de Jill. Ici, la petite jaquette que l'on voit là. Made in Chris, je pense, parce que Barry, il était rouge. Ici, une espèce de, voilà, un chercheur zombie. Et là, un chercheur avec le virus T. Et c'est plein de petites scènes comme ça où on verra, en fait, un petit caméraman en train de filmer des scènes qui sont directement issues du monde PlayStation. Voilà. Il y en a encore d'autres. On va vous les montrer. Regardez ici, par exemple. Regardez à gauche. Ça vous rappelle rien ? Là. Une cage, des monstres, un univers aquatique. Et regardez ce qu'il a sur la tête, le petit bot. Le PlayStation VR, c'est la démo du requin qui se trouve dans PlayStation VR Words et qui a impressionné tout le monde quand on présentait le PlayStation VR à la Gamescom. Voilà. Les gens étaient bluffés par ça. Ils avaient même très peur. Et à l'époque, il faut savoir que dans la démo, on pouvait attaquer le requin. On avait des petits harpons. Ils ont retiré ça par la suite. C'est pas certainement une plainte de la société protectrice d'animaux, peut-être. Qui sait ? On est reparti pour un tour. Alors là, pareil, quand on touche ces espèces de rubans, on les sent également. On sent qu'on touche quelque chose. Et le fait de pouvoir sentir cette force permet de vraiment bien la doser. Beaucoup plus facilement. Là, par exemple, je suis pas encore au point de rupture. Ensuite, j'appuie. Et là, ça commence à trembler. Ça commence à devenir dur. Et donc, du coup, on a des mouvements vraiment très précis. On pourrait croire que oui, la détection de mouvements, ça va pas être facile. On risque de rater ces trucs. Mais pas du tout. C'est extrêmement précis. Attention. J'ai déjà eu la pièce de puzzle, je vous rassure. Boum ! Pareil, quand on casse le verre ici, mais... Ou quand on appuie pas assez fort... Il y a une pomme sur la tête, là, dans le fond. Et c'est bourré de détails. Bon, là, dans cet univers-ci, il y en a un peu moins que dans un autre univers que j'ai pu faire. où il y avait beaucoup plus de petites scénettes. Mais on peut pas vous le montrer ! Les ballons, pareil, on les sent. On peut jouer avec. Un petit jeu de volet. Ça me rappelle un petit peu le jeu de volet qu'on avait dans Tekken. Tekken 3, je crois, à l'époque. On va attendre un petit peu. Ouh, oh, oh, oh. Ah, c'est ma faute. J'ai hésité. Soit je me mettais au milieu, soit j'allais à fond. C'est purement ma faute. Je peux pas me prendre à la maniabilité, c'est uniquement moi. Voilà. Let's go. Alors là, c'est encore un autre jeu. C'était un jeu de plateforme. Où votre personnage avait des ciseaux. Mais le nom ne me revient plus. C'était Peu Petir, je crois. Ça devait être ça. Alors là aussi, pareil. On a le fameux ventilo de la PlayStation. Vous voyez qu'on s'accroche. Tellement il est puissant. Et silencieux. Silencieux. Ça, je tiens à le dire aussi. Petit bonus. Je l'ai passé à côté, tiens celui-là. Oh là là là. Dites-vous bien qu'un passage comme ça, c'est parfois digne, genre, d'un Mario Bros. Mais il n'y a pas de détection de mouvement. Ah, super. Un nouvel artefact. Je viens de gagner une PSP, les amis. Une des meilleures consoles portables de tous les temps. Donc on peut la tourner absolument dans tous les sens. On peut zoomer dessus. Et tous les détails y sont. Honnêtement, on voit absolument tout. Regardez-moi ça. C'est superbe. Le lecteur UMD, là derrière. Qui est un format propriétaire de Sony. Le fun au creux de la main, mais totalement d'accord. Totalement d'accord. Oh. Let's go. Oh. Caisse de puzzle. On l'a déjà eu. Oh. donc les niveaux sont extrêmement sympathique bourré de détails visuels c'est parti on arrive à la fin écoutez ça la musique ici les icônes playstation on a la musique d'introduction d'une console playstation notamment c'est la 3 si je ne dis pas de bêtises un petit coup de toboggan ah regarde ici para pas the rapper les amis para pas the rapper c'est magnifique c'est excellent eh bien on va jumping splash pour jumping flash qui était l'un des jeux de lancement de la playstation 1 on incarnait un robot lapin et on pouvait sauter c'était assez vertigineux c'était environ la première personne donc voilà les fans playstation c'est clairement mais c'est un c'est déjà un jeu culte tout simplement tellement il ya de fanservice à l'intérieur c'est magnifique regardez ça c'était l'habillage de la playstation 3 c'était le dashboard et forcément quand on tire là dessus qu'est ce qu'on gagne on gagne une ps3 bien entendu on va vous laisser là j'espère que cette petite présentation vidéo vous aura plu c'est pas un vidéo test bien entendu le vidéo test arrivera à la levée d'embargo mais voilà on vous a présenté tout le niveau des springs color je crois ou spring on va vous dire ça tout de suite on va vous dire ça tout de suite voilà les cooling springs lié au ventilateur de la playstation 5 et voilà il ya plein de choses comme ça moi je kiffe ce jeu est totalement ultra fun ultra génial on vous j'espère que ça vous aura plu on vous adore et honnêtement ben voilà la dual sense c'est un monstre de technologie et un monstre d'immersion on vous dit à bientôt les amis pour notre premier test playstation 5 c'est vraiment dans quelques jours bien entendu rester avec nous ciao les amis 1